Mathilde a vécu l'enfer en 6e et 5e parce qu'elle avait les dents en avant. Elle avait 11-12 ans, insultée tous les jours, elle a essayé de se défendre maladroitement et est devenue alors le souffre-douleur de toute une classe qui a commencé à l'abattre. A 14 ans, elle écrit un journal pour décrire cette spirale du harcèlement scolaire. Elle a dû aussi subir une opération de la mâchoire pour rectifier sa dentition. Mathilde a déchiré toutes les photos d'avant qui lui rappelaient ces deux années d'enfer. Au début, c'était juste une insulte, c'était ça le castor. Parce que j'avais les dents en avant. Et donc, il me trouvait laide. Et toi, à ce moment-là, tu te trouvais jolie ou tu trouvais laide ? Je me trouvais belle à ce moment-là. J'avais jamais eu de complexe sur mon corps. Mais ensuite, ça s'est répandu, c'est passé à 3 personnes, plus à toute la classe. C'était sur mes seins, par exemple. On disait que j'avais les seins qui pendaient. Tu avais quel âge ? J'avais 11 ans. Ensuite, on me traitait de sale pute. Salera aussi. On me disait que j'étais une erreur de la nature. On me disait que je devais me suicider. Raconte-nous précisément quand arrivaient les insultes, qui te les proférait ? C'était pratiquement toute la classe, tout le temps, dans les couloirs. Dès que j'arrivais au collège, que j'arrivais dans le rang, tout le monde faisait semblant de vomir et me regarder et commençait à m'insulter. Donc le soir, tu rentrais chez toi, tu te regardais dans la glace ? Quand je me voyais, je me haïssais. Je me disais que les gens comme moi ne devraient même pas exister. La seule chose que j'avais envie de faire, c'était de faire disparaître ce visage atroce et de mourir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une petite fille de 12-13 ans qui découvre la vie, la sexualité comme ça ? Je me sentais sale d'être traité tous les jours de lesbienne, de sale pute. À la fin de la 6e, je suis rentrée chez moi. C'était un soir, un vendredi soir. Mais ma mère n'était pas là. Et j'ai vu mon balcon et je me suis dit que j'allais sauter. J'ai commencé juste à poser la jambe sur la rambarde. Mais c'était juste avant les vacances d'été, alors je me suis dit que je pouvais encore tenir quelques semaines. Avant que ça s'arrête. Et tu es revenue en 5e, tu avais la même classe et la même bande. Voilà, c'était les mêmes personnes dans ma classe. Et alors que beaucoup d'enfants harcelés se taissent et se tairent, tu décides de réagir. Tu décides de leur envoyer des mails à tes agresseurs et de leur poser la question, pourquoi vous faites ça ? Oui, parce que c'était à la rentrée de 5e, j'en pouvais plus de subir. Donc j'ai décidé que je subirais plus, j'agirais. Je serais plus une pauvre victime martyrisée, comme ils disaient toujours. J'ai décidé que je me défendrais. Et tu commences à faire des mails à caractère un peu pornographique. Tu leur dis que tu leur proposais partout, tu dis aux garçons que tu vas les violer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce qu'à ce moment-là, je me suis en quelque sorte dédoublée, en fait. Dans ma tête, je n'avais plus le même nom. Je m'appelais la pute de service. C'est une insulte qu'on me disait souvent. Ainsi, quand ils me frappaient, ce n'était plus moi. C'était cette fille qui insultait la pute de service, qui provoquait, qui proposait des partouses. Tu savais ce que ça voulait dire ? À peu près. Je ne connaissais pas grand-chose, mais je disais quelques mots comme ça, au hasard, un peu. Et ça effrayait les garçons ? Ah oui. Jusqu'à avoir peur de toi ? Ils partaient en courant, quand ils me voyaient. Et j'avais enfin un pouvoir sur eux. Je pouvais enfin... J'avais enfin une arme pour me défendre contre les coups, en fait. Pouvoir de courte durée, parce que les coups ont redoublé. Oui, ça s'est étendu à 15 ou 20 personnes qui me frappaient très régulièrement. On me frappait dans la cour de récréation, dans les couloirs. Dès qu'on me voyait, on me frappait en général. Et aucun professeur n'a vu ? Non, il ne réagissait pas en tout cas. Ni surveillant en cour de récréation ? Non, personne ne réagissait. Alors il faut dire que dans ce fracas, tu es tombée amoureuse d'un Joachim, qui était le beau gars de la classe, et qui va devenir ton principal bourreau. Oui, parce que j'en suis arrivée à un point, il avait été gentil quelques fois avec moi. Et je suis tombée amoureuse de lui suite à un rêve où il me protégeait, en fait, contre tous les autres. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une sorte d'obsession sur lui. Je le regardais tout le temps. Et pour attirer son attention, j'ai écrit un blog sur lui, qui a duré 48 heures. C'était quoi ce blog sur Joachim ? J'ai juste dit que c'était un Dieu. J'ai pris une prière, gloire à Dieu. Et j'ai remplacé Dieu par Joachim. J'ai pas mis son nom de famille, j'ai mis aucune photo. J'ai juste publié ça sur un blog. À partir du blog, il est devenu mon bourreau principal. Il envoyait tout le monde me frapper. Des gens que je ne connaissais pas me frappaient. Même quand je sortais le week-end, il arrivait que des gens m'insultent dans la rue, me disent, t'es complètement folle, pourquoi tes parents ne font pas soigner ? Il te frappait lui aussi ? Oui. Il me frappait, il me donnait des coups de poing dans le visage. Il me frappait, j'avais des vertiges à chaque fois. Toute ma joue était paralysée. Et tu continuais à l'aimer quand même ? Oui, parce que pour moi, j'étais persuadée que c'était de ma faute. Que c'était moi qui le harcelais. Tu as vécu l'enfer. Voilà. Pour moi, il était parfait. Quand il me disait que je devais me suicider, il fallait que je le fasse. Et pour lui faire plaisir, j'ai voulu me suicider en lui laissant une lettre. Je lui aurais dit que j'étais désolée, que je savais que ce que j'avais fait était trop grave. Mais je savais que le seul moyen pour qu'il me pardonne, c'était que je meurs. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, le cauchemar va s'arrêter ? Parce qu'un jour, c'était pendant les vacances d'été de la 5e. J'ai vu un garçon en train d'être frappé dans la rue. Et là, c'est comme si, en fait, je me suis vue en train d'être frappé. Je me suis dit, mais je ne mérite pas ça. Personne ne peut mériter ça. Personne ne peut mériter d'être frappé, quoi qu'il ait fait. Ce n'est pas un bloc de 48 heures qui fait du mal à quelqu'un. Et ça ne méritait pas deux années de coups et d'insultes. Tu décides de dire à ta maman ? Oui, c'était un soir. On marchait. Et là, je lui ai dit, maman, j'ai été harcelée au collège. Depuis deux ans ? Voilà. Et la première chose que je lui ai dit, c'est, mais je ne suis pas innocente. J'ai créé un blog. Et il m'a dit, mais quoi que tu aies fait, tu ne mérites pas d'être frappé. Même pour un blog, tu ne mérites pas d'être frappé. On allait porter plainte. Et là, le policier m'a dit aussi, ce n'est pas parce que tu as créé un blog que tu méritais d'être frappé. C'est rien un blog, comparé à ce qu'ils t'ont fait. Donc tu as porté plainte contre combien d'enfants ? 17. 17. Ils ont été convoqués au commissariat ? Il n'y en a eu que 4 de convoqués. Les 4 principaux. Tu as porté plainte aussi contre ton amoureux ? Oui. Mais ça a été très dur. Je suis arrivée à milieu au commissariat. J'ai réussi à parler de lui vers 2h30 du matin. C'était trop dur, je faisais tous les autres avant. Donc ils se sont convoqués au commissariat ? Oui. Tu retournes à l'école le lendemain ? Oui. Et... Et qu'est-ce qui se passe, là ? Rien. On ne m'insulte plus. Plus de coups. Est-ce qu'ils ont été condamnés ? Ils n'ont jamais eu de poursuite contre eux, mais ils ont eu un rappel à la loi. Et comment ils ont réagi ? Il y a Joaquin qui ne s'est excusé. Ça t'a fait du bien ? Beaucoup. Mais ensuite, il a recommencé à nier ce qu'il m'avait fait. Et tu lui répondais quoi ? Je lui ai demandé ce qu'il deviendrait à 20 ans si à 13 ans, il acculait déjà au suicide des gens. Tu es toujours amoureuse de lui ? Non. Tu as voulu retourner dans ton école ? Je refusais de partir parce que je considérais que ce n'était pas à moi de partir. Et c'est là où j'ai commencé à écrire. Ton livre ? Oui. C'est comme si j'ai retrouvé la vie en écrivant, en fait. On dit que le harcèlement touche un enfant sur dix dans le système scolaire français. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui sont harcelés aujourd'hui, qui sont mûrées dans le silence ? Ce qu'aujourd'hui, je veux leur dire, c'est que ce n'est pas à nous d'avoir honte, c'est à nos agresseurs. Et qu'il faut parler. Parce que c'est en parlant que ça s'arrêtera. Et qu'il y a une vie après le harcèlement. On n'y croit pas quand on est dedans, mais pourtant, il y en a une.